Message important les gars, je vais reprendre YouTube, donc si vous avez des idées de contenu pédagogique que je peux vous faire sur YouTube, n'hésitez pas à tout mettre en commentaire vraiment, comme autre façon je passerai sur chaque idée avec mon bloc-notes, donc vraiment n'hésitez pas, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, de toute façon vous savez comment fonctionne YouTube, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, en tout cas voilà, bon visionnage, et j'espère que vous apprendrez des choses. Les runes, c'est pas compliqué en vrai, franchement, y'a pas beaucoup d'alternatives, y'en a quand même pas mal, franchement, si on doit, parce que là je vais toutes les faire du coup pour que vous ayez vraiment tout, y'a pas mal d'alternatives, mais de toute façon comme je vous ai dit au début de ma vidéo, j'ai fait un match-up guide, un spread sheet, et dedans, vraiment pour chaque match-up, vous avez exactement quelle rune prendre, de A à Z, donc là ce que je vais plutôt faire, c'est vraiment expliquer chaque choix de rune, comme ça, vous savez en fait sur quoi partir, parce que sur mon doc par exemple, parfois j'ai marqué ça ou ça, mais peut-être que vous dites mais je choisis quoi, donc là on va voir tout en détail, donc pour la page Conquereur, donc voilà, en général vous aurez soit le choix entre Fleet et Conquereur, on va dire que Conquereur c'est plus des match-up où vous allez pouvoir taper, et où il vous faut Conquereur pour gagner, donc comme par exemple Darius, Darius, Atrox, mais le problème c'est que même dans ces match-up là, ça dépend, vous pouvez vraiment tout prendre, mais à mes yeux, Darius, Atrox, Fiora, Mordekaiser, donc ça c'est des match-up où vous allez avoir besoin de Conquereur pour gagner, sinon ça va être très compliqué pour vous, Fleet, c'est plutôt les match-up où vous aurez besoin de l'AS, par exemple Urgot, clairement Urgot, par exemple quand vous faites un trade de Jopoto Z, ben reculer avec Fleet, ça peut vous sauver de fou, ça peut vous éloigner du coup du bump, Fiora ça peut être pas mal aussi, ça c'est notre école aussi, quand Fiora ça peut être pas mal par exemple, pouvoir tourner autour de son Z, donc de sa parade, la rattraper par rapport à CDH, etc, c'est vraiment une bonne idée, et presse d'y attaque, c'est une rune que vous ne faites jamais, elle est nulle sur Jax, ensuite en dessous vous avez Trion, présence of mind, Absorb Life, alors Absorb Life, alors déjà on va commencer par Trion, c'est plus simple Trion, c'est vraiment la rune que vous allez prendre 4 ans, 4 ans du temps, si vous ne savez pas quoi prendre, prenez Trion et vous aurez dans tous les cas, pas de problème dans vos games, dans vos matchups et tout, mais sachez que voilà, il y a quand même deux autres choix dont je vais vous parler, mais Trion c'est vraiment la base, ça ne restera je pense jusqu'à qu'il la nerf ou qu'il la retire, donc à côté vous avez Absorb Life, alors ça a pris du temps pour aller dire que cette rune est vraiment forte, et elle est vraiment vraiment forte, par exemple sur des matchups comme Thibaut, Kennen, Queen, des matchups où vraiment c'est compliqué, même pourquoi pas Rumble aussi, des matchups où vraiment c'est compliqué, vous allez perdre beaucoup de vie, vous allez avoir besoin de beaucoup de sustain, vous allez partir par exemple là dans le cas de Timo ou de Rumble, vous allez partir sur Fleet, Absorb Life, et si vous voulez vraiment aller au bout, vous allez prendre dans Resolve, Second Wind et Revitalize, et là vous aurez le combo parfait, et une game vous prenez bouclée de rune, donc là vous aurez l'AMS et le heal de Fleet, le heal de Absorb Life, le heal de Second Wind, et le heal de Revitalize, là vous serez plus le heal de bouclée de rune, donc là vous serez paré de fou, et ça vous casse pas votre potentiel offensif, parce qu'avec Fleet vous avez un potentiel offensif qui est là avec l'AMS, dans tous les cas dans les matchups comme Queen, Rumble et compagnie, il vous faut des items pour gagner, vous avez pas le choix, vous avez beau être niveau 4, niveau 6, pour eux ça va rien changer, vous faut des items, donc ces items là, enfin ces runes là vous permettent en fait de passer la phase de lane, sans beaucoup de problèmes, donc voilà ça c'est un exemple de template, du coup le template full ça serait ça, voilà, qu'on va reprendre, vous avez ensuite Présence of Mind, qui est vraiment 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 spécifique, alors moi c'est ça que je le fais jamais, je comprends les gens qui le font, dans les matchups vous vous traitez très souvent, type Gwen, contre Gwen vous allez traiter très souvent, contre Atrox potentiellement, contre Mordeux aussi potentiellement, contre les tanks, les tanks vous avez besoin de pas mal de mana, Sion, Horn et compagnie, Malphite vous avez besoin de vraiment pas mal de mana, et c'est une rune qui peut vous aider, donc pourquoi pas, moi même je vais peut-être commencer à tester davantage, je sais que sinon il se fait, c'est pour ça que moi je vous dis je la fais pas, c'est pas parce que je trouve que la rune est pas forte, juste parce que je l'ai pas encore vraiment testé, j'ai pas vraiment eu l'occasion, mais voilà, en tout cas si vous avez des retours par rapport à cette rune, si vous pensez qu'elle est forte ou qu'elle est pas forte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou sur mon discord directement, parce que moi j'en ai vraiment aucune idée, donc si vous avez un feedback volontiers, sinon voilà, on va dire que vous avez ces deux runes qui sont, du coup dans des situations où je vous ai expliqué. Ensuite en bas on a 3 possibilités, en réalité, moi je la fais jamais, je la trouve vraiment pas forte, en fait elle est pas rentable, parce que maxtape vous avez 15 de lifestyle, mais vous en foutez en fait du lifestyle avec Jax, à moins que vous avez une utilisation qui est dans ce chemin là, mais avoir 15% de lifestyle pour avoir 15% de lifestyle, franchement je trouve pas ça très utile, alors qu'à côté par exemple vous pouvez avoir 10% d'AS, ou non plus que 10% d'AS, je crois que c'est 20 ou 25 au total, et là vous pouvez avoir du coup de la BT Heist, donc dans tous les cas les deux options sont les plus intéressantes, maintenant laquelle choisir, perso je préfère la récriter, parce que je ressens beaucoup plus le manque d'AS que le manque de CDR, mais c'est votre choix encore une fois, c'est deux écoles qui s'offrent à vous, personnellement je parle à critter toutes les games, mais je peux comprendre qu'il y a certaines games où vous voulez partir AST, et où ça peut être peut-être plus intéressant de partir AST, j'ai cité Queen par exemple, où ça peut être plus intéressant de partir AST, ou Timo, des matières que vous avez pas forcément besoin de beaucoup d'AS, mais plutôt de rester STIC, et d'avoir vos sorts souvent, donc ça peut être une bonne idée en vrai, mais perso moi je parle à critter toutes les games. Enfin vous avez trois choix, alors je pense que Barodunner ça reste toujours la rune la plus puissante, parce qu'il me semble que coup de grâce a été up, si je me trompe pas il y a un petit moment maintenant, mais pour moi la stun c'est vraiment la rune la meilleure que vous pouvez prendre, AST, maintenant dans des match-up comme Tam Kench, Sion, Malphite un peu moins qu'à Santé, ça peut être intéressant de prendre cut down, parce que du coup bénéficier d'un bonus dès le début, mais le problème c'est qu'il va pas s'activer facilement, il faut quand même que la cible ait plus de 50% de vie en plus que vous, donc Tam Kench ça peut être le cas, Mundo oui, mais la rune, voilà, elle va être spécifique à un champion en général ou deux champions, s'il y a par exemple deux tanks HP en face, alors que l'unstown, pardon, va être spécifique pour tous les personnages en face, c'est à dire que vous jouez contre un ADC, un tank, peu importe, la stand va être excellent, pour moi c'est le meilleur choix. Les coups de grâce, ça peut être un choix aussi, ça peut être un choix aussi en réalité, même si personnellement je l'aime pas trop, je l'aime pas trop, parce qu'il y a pas le facteur clutch en fait qu'il y a de l'instant, donc là on va dire qu'il y a deux écoles, mais personnellement je trouve quand même la stand plus forte que le coup de grâce. Ensuite en deuxième page de rune, donc là en général vous aurez le choix soit entre resolve, soit entre inspiration, la page resolve, en gros, en gros pour pas faire compliqué, c'est très simple, c'est que contre les matchups du coup, que je vous étais comme tout à l'heure, donc Timo, Queen, les matchups où c'est vraiment compliqué, ou les matchups où vous avez besoin de vos bots early, par exemple Panthéon, moi je pourrais passer la lane sans resolve, mais j'ai besoin de metabi, donc je pars resolve, et je pars du coup second wind et orbitalize, donc ça sera quasiment tout le temps ça, contre tous ces champions là, ou en tout cas de manière générale, quand vous prendrez la branche resolve, en général, voilà, ça sera quasiment tout le temps ça, vous prendrez second wind, revitalize, mais je peux comprendre que certains préfèrent prendre la rune de gauche, conditionnement, non, justement celle-là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est overgrowth, je sais plus comment on dit en français, mais je comprendrais que certains préfèrent prendre celle-là, parce que c'est peut-être un peu overkill pour certains de prendre cette rune-là, qui voilà là, en réalité, bon bah 5% de l'huile en plus, parce qu'il y en a vraiment besoin, est-ce que ça fait mieux à côté d'avoir potentiellement 300, 400 HP avec cette rune max ? Voilà, c'est votre choix en réalité, moi de manière générale je préfère quand même prendre vitalize, mais voilà, franchement c'est votre choix, ça c'est à vous de voir, et en dessous, pour les shards, ça va être tout le temps AS, Adaptive Force et V en scaling, alors pourquoi moi j'étais sur celle-ci ? Parce que en vrai c'est un choix personnel, moi je trade énormément niveau 1, 2, 3, 4, donc cette rune fait souvent la diff, mais de manière générale vous pouvez prendre toutes les games, ça y a aucun souci, genre là vous pouvez partir sur AS, AS ne change jamais de toute façon, Adaptive Force ne change jamais non plus, et Hellscaling ne change jamais non plus, mais si vous tradez énormément en early, vous avez vraiment un playstyle agressif et que vous avez tendance à partir beaucoup plus souvent, par exemple Conqueror que Grasp, dans ce cas là vous prenez la charde à 65 HP, mais franchement vous n'êtes même pas obligé, franchement vous avez peut-être même pas senti à la différence, donc c'est à ce moment-là c'est à vous de voir. Donc voilà, ça c'est pour les runes du coup en précisant, maintenant on va passer sur Rezol, en tout cas ça sera Grasp évidemment, je ne vais pas détailler, je pense qu'il n'y a pas besoin, Démolish ensuite, le reste est carrément je laisse, que ce soit Phantom of Life vous en foutez en réalité, et Shield Bash ça va pas s'impliquer sur vous, je me demande même si vous prenez Shield Bash, s'il vous l'enlève pas et il vous met autre chose, et si vous avez un perso qui n'avait pas de... bah non non je pense pas en fait, parce qu'il y a marqué One Shield, donc en fait si on met un Shield, non non donc ouais ça doit marcher. Ensuite vous prenez Second Wind, mais des match-up où je peux comprendre que vous avez besoin de bonne splitting, mais il y en a très peu, même il y en a aucun qui vit en tête, peut-être qu'à santé, parce que voilà, enfin en général quand on prenait Grasp c'est des match-up où vous voulez faire des courts trade, type K-santé, même si moi avec K-santé je prends K-santé, c'est un choix personnel, type K-santé, type les tanks, genre Malfit, Malfit moi je prends Grasp, parce qu'on fait votre trade et vous sortez en général, vous faites pas un long trade en général, parce qu'il va vous enlever la haie, si vous mettre des patates avec le... avec le... je crois que c'est le Z, les auto-attaques, boosté, donc bon. Personnellement moi je vous dis, vous prenez seconde 100% du temps, mais voilà, vous pouvez changer, les conditioning, je la trouve pas très forte la rune sur Jax, la rune a escale bien avec les tanks, mais pas avec Jax, et en dessous, du coup Overgrowth, là vous pouvez prendre Overgrowth, du coup à 100% moi c'est ce que je prends, et ensuite vous prenez tout le temps, soit... oui parce que là c'est vrai que j'ai pas traité la branche inspiration, vous allez prendre en général, soit bot, cookie, et si vous avez pas besoin... plutôt si vous avez besoin des bots, dans ce cas là vous prenez cookie, cosmic insight, donc voilà, soit c'est ma règle, après vous pouvez prendre à toutes les games si vous voulez cosmic insight, si ça vous dérange pas d'acheter des bots, moi je vous dis mon... moi comment je fais, mon playstyle, pour moi le mieux c'est de prendre magical footwear quand vous avez pas besoin de bots, et si vous en avez besoin, dans ce cas là vous partez cosmic insight, voilà ça peut être intéressant, il y a pas beaucoup de matchs, vous avez besoin de bots, honnêtement, moi il y a que... si c'est en vrai s'il peut y avoir timo, le timo qui me vient, il y a aimer qui me vient, en matchup actuel, il peut y avoir rumble, et encore les bots sont pas forcément nécessaires, mais si vous avez besoin vous pouvez... il y a pas panthéon, j'avais cité tout à l'heure, donc il n'y a pas un milliard de choix, mais pour moi ça peut être une bonne idée, de partir voilà, parce que ça vous donne quand même 300 gold gratuits, même plus, vu que ça vous donne 10 ds en plus, donc c'est comme si vous aviez 400 gold de données, c'est vraiment pas mal, mais bon, je peux comprendre que cosmic insight soit plus intéressant pour vous, franchement là c'est une question de playstyle et de choix, et dans tous les cas comme je dis, les shards resteront tout le temps les mêmes, donc là voilà, c'est tout pour les rues, donc après vous pouvez faire des combinaisons selon ce que vous avez besoin et tout, mais il faut savoir que voilà, moi souvent dans mon playstyle à moi, je prends très souvent Conqueror au lieu de Grasp, par exemple, Darius il y en a qui prennent Grasp, moi je prends Conqueror, Renekton il y en a qui prennent Grasp, moi je prends Conqueror à tous les games, Cassanté il y en a qui prennent Grasp, moi je prends Conqueror, 7 pareil il y en a qui prennent Grasp, moi je prends Conqueror, donc il y a plein 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 de matchups où je prends Conqueror, parce que pour moi c'est mieux, je me sens plus confiant, Garen il y en a plein qui prennent Grasp, moi je préfère prendre Conqueror par exemple, on place un bon exemple, Garen, pourquoi ? parce qu'une fois que sans eux est out, une fois qu'il y a plus d'eux, ben en fait auto contre auto il gagne si vous n'avez pas Conqueror, même si parfois vous êtes un peu devant ou quoi, donc moi j'ai besoin d'avoir ce Conqueror pour gagner long trade, après je peux comprendre qu'on veuille prendre Grasp et juste faire des courts trade, passer à l'ending phase, attendre des items, et voilà, mais moi comme je vous dis je suis quelqu'un qui joue beaucoup beaucoup à l'ending phase, je peux comprendre, voilà, c'est les gens qui prennent Grasp, mais en tout cas pour moi c'est Conqueror qui fit, après il y a des matchups où je prends Grasp, par exemple Malphite, en tous les cas je vais prendre Grasp contre Malphite, parce que ben, moi je vais faire des courts trades, je vais pas faire des long trades contre Malphite, même ça n'a pas vraiment marché, je préfère prendre Grasp et même, une fois que vous avez Grasp et Chine c'est assez incroyable les dégâts que vous pouvez mettre sur un trade, mais bon, ça encore c'est le choix de chacun, mais là vous avez globalement de quoi faire là en termes de rune. Alors du coup là j'ai dû changer de compte parce que j'avais pas de 7 objets, je me suis rendu compte qu'il y avait pas de 7 objets sur l'autre sur l'autre compte, donc là voilà l'organisation de l'Elderriott, ça vous connaissez, maintenant vous êtes habitués, donc pour les starter items il n'y a pas dix mille choix, c'est soit de façon épais ou bouclier, maintenant il y a deux écoles, ou plutôt il y a deux solutions, soit le matchup vous impose bouclier ou épais, soit c'est votre choix de partir épais ou bouclier, donc dans la solution une où le matchup vous impose l'un ou l'autre, comme par exemple Malphite vous prenez bouclier, je sais pas, Mordeux vous voulez plutôt prendre épais, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de matchup qui vous impose épais, mais des matchups aussi vous prenez pas épais vous êtes d'aller giga merde pour gagner des trades, comme par exemple Darius, Atrox, Mordeux, Kale par exemple, Nasus, donc c'est des matchups vous allez prendre épais de rune, alors que les matchups comme Malphite, Comet, Queen, Timo, voilà tous ces matchups là vous prenez bouclier de rune, donc ça voilà, ces matchups là vous impose un item, maintenant deuxième solution, donc là où c'est une école, c'est comme par exemple Renekton, Renekton, certains préfèrent prendre bouclier, d'autres préfèrent prendre épais, comme Gragas, certains préfèrent prendre bouclier, d'autres préfèrent prendre épais, donc dans ces cas là, c'est vous qui choisissez, et souvent c'est une question, je vous le dis, de confiance, si vous êtes confiant dans le matchup, si vous connaissez le matchup, si vous vous sentez bien, si tout va bien vous prenez épais, si vous le sentez vraiment pas, vous prenez bouclier, et prenez en compte que si vous prenez épais ou bouclier, ça va changer la manière dont vous allez vouloir trade, peut-être même la manière du coup globalement de comment va se passer la laine et le matchup, vous savez, il faut que vous soyez consciente, c'est vraiment un choix, moi des fois vraiment, à la base j'hésite entre quoi partir, parce que parfois par rapport aux runes que je vois, par rapport aux sums, par exemple contre un set ignite, je vais vouloir partir bouclier, alors que si c'est un set TP, je vais pouvoir partir épais, donc voilà, sur ça, vous savez, maintenant ça dépend aussi de vous, c'est ce que je dis d'ailleurs beaucoup dans ce guide, c'est que vraiment la plupart des choix, que ce soit les runes, les objets, ça dépend beaucoup de vous. Ensuite encore item, c'est Bauterka, il y a de rares cas où vous allez vouloir partir Bauterka, non c'est Trinity je voulais dire, excusez-moi, c'est Trinity du coup first item, ensuite je dis du coup il y a de rares cas où vous allez vouloir partir Bauterka first, comme par exemple potentiellement time cage, alors il faut savoir que même moi, actuellement je suis en train de faire des tests par rapport à cet matchup, par exemple je me dis stride, ça peut être bien en faire ce thème contre Jay, Queen et tout, le problème c'est qu'il faut que je tombe sur ces matchups là pour confirmer, moi je vous dis juste la généralité sur laquelle vous pouvez partir, en tout cas c'est Trinity first, dans 98% des cas, maintenant il y a certains cas où vous pouvez partir Bauterka first, et d'autres cas si vous voulez essayer de partir stride first, comme j'ai dit Jayce, peut-être même Timo, Queen, ça peut être des matchups intéressants, vous pouvez partir stride first, mais prenez en compte que si vous prenez stride first, vous n'avez pas de CDR, mais derrière vous avez quand même un très bon slow, donc de quoi gap close l'ennemi, donc voilà, ça c'est votre choix du coup en faire ce thème, vous avez surtout ces trois choix là, et Thunder Red Sky, il n'y a aucun matchup pour moi, vous pouvez prendre Thunder Red Sky, à part peut-être Shogat, et encore, franchement et encore, mais sinon, à part Shogat, je ne vois aucun matchup où vous voulez prendre Thunder Red Sky, pourquoi, parce que vous n'aurez pas, vous aurez juste en fait 45 de dégâts sans rien de plus, donc c'est pas suffisant en fait pour tuer, pour tuer l'ennemi, et vous aurez juste une auto-attaque qui crit de très peu, et une sustain, donc, par exemple contre des tanks, c'est pas la meilleure solution, parce que du coup, vous allez vouloir appliquer votre auto-attaque, vous allez vouloir très vite plus souvent, donc vous allez dépenser beaucoup plus de mana, sauf que Jax, un des plus gros problèmes de Jax en early, c'est sa mana, donc pour ça, ça dépend, franchement ça dépend, ça dépend de vous, mais voilà, c'est vous qui voyez. Ensuite un deuxième item, moi ce que je fais en ce moment, à l'heure de la vidéo, je dis ça à l'heure de la vidéo, donc ça peut changer, donc si ça change, consultez le doc, mais à l'heure de la vidéo, c'est Trinity Stride, alors là je sais que je vais un peu contre le vent, parce qu'actuellement je sais que c'est Trinity Thunder Red, mais moi j'ai essayé Thunder Red depuis, moi je vous le dis, je vous dis pourquoi, moi depuis le début de la saison, j'ai tout essayé avec Thunder Red, first, deuxième item, troisième item, toutes sortes différentes du coup méta, qui sont enchaînés depuis le début de l'année, perso je n'aime pas cet item, je trouve qu'il ne permet pas de gap pour les ennemis, il n'apporte pas un apport de dégâts non plus, c'est pas non plus une système de fou anti-fight, anti-fight vous allez récupérer quoi avec l'item ? 150, 200 hp, par cible, ça peut peut-être vous sauver 400 hp, mais si vous n'arrivez pas à finir les cibles, ça ne sert à rien, 400 hp, franchement, vous voyez, il y a beaucoup de dégâts en ce moment sur le jeu, enfin en ce moment depuis longtemps, mais je veux dire, il y a beaucoup de dégâts sur le jeu, vous pouvez vous faire one shot très facilement avec Jax, donc c'est pas susciter une 400 hp qui va vous sauver, surtout que c'est les cibles là, il faut les changer, en général vous allez être critique sur une cible, Jax c'est mono cible comme perso, donc partir sur sundered sky, pour moi c'est pas la meilleure option, alors que, et là j'introduis stride, alors que stride pour moi c'est la meilleure option, c'est pour moi clairement la meilleure option en 2, alors pas à toutes les games, mais dans 80, je dirais 80, 90% des games, c'est la meilleure option, pourquoi ? parce que ça vous permet, déjà vous avez 450 hp, déjà c'est pas mal, vous avez des dégâts, vous avez de l'aise, donc tout ce qui aime Jax, donc le problème de cet item, c'est que vous n'avez pas vraiment de tankiness, les 450 hp sont bien, mais ça vous rend pas forcément très tanky, vous n'avez pas de résistance, et vous n'avez pas de cdr, mais juste, à part ça, c'est le meilleur item, parce que vous avez le meilleur passif, du coup vous avez un double phage, à chaque auto attaque vous gagnez 42 ms, et vous avez le slow, et ça je vous le promets, si vous passez sur mes streams, vous allez voir la puissance, à chaque fois je vous dis, ben voilà vous voyez ce qu'il a, c'est grâce à stride etc, parce qu'on me dit souvent, ouais mais moi je préfère faire sundered sky en 2, mais franchement le nombre d'opportunités, le nombre de kills, le nombre de personnes que vous allez réussir à rattraper, par exemple clairement un mec qui s'escape, vous jumpez sur un sbire, et vous activez stride, parce qu'il est juste un peu plus loin, hop là il est mort, par exemple vous arrivez en fight, vous jumpez sur un tank, vous activez stride sur 4 personnes, vous rattrapez la backline à pied, vous activez votre E, stride et vous rattrapez à pied, sans devoir attendre votre queue, il y a plein 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 de situations, vous allez pouvoir tuer, un rumble, vous le jumpez, vous avez trinité stride, vous jumpez, et vous metz des roquettes, vous lui mettez un slow aussi, vous le rattrapez, il est mort, un malfit qui vous met, qui vous envoyez le pizza, vous êtes slow, vous activez le stride, vous le rattrapez, je pourrais énumérer vraiment plein plein de situations, vous êtes contre un, contre un jace, il vous met un coup de marteau, vous allez activer stride, avant qu'il mette le coup de marteau, vous le rattrapez, à moins qu'il joue face rush, mais la plupart ne joue pas face rush, donc là, il y a plein 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 de situations, vraiment, où stride va être incroyable, donc moi je vous dis, testez en deux, testez, moi je le joue stride, ça fonctionne très très bien, vous regardez dans ma historique de toute façon, vous voyez que je joue stride, et ça marche très très bien, maintenant, ça c'est votre choix, et du coup, en général, en trois, vous allez partir sur Sterak, donc voilà, là vous avez un peu le, le corb, alors le corbule, ça serait du coup, trinité, en fait, il n'y a même pas de corbule sur Jack, mais je dirais que le corbule, c'est trinité, mais on va dire que les trois esthèmes, que vous allez faire, 70% de vos games, ça va être vraiment trinité, stride et Sterak, maintenant, une fois que vous avez fait trinité, stride, alors je vais parler du cas, où vous ne faites pas stride en deux, ça peut arriver, imaginons que vous êtes un peu derrière, donc dans ce cas là, vous voulez faire Sterak en deux, ou alors, ils ont deux AD qui sont ultra faillites, donc dans ce cas là, vous voulez faire Rando 1, alors Frozen Earth n'est plus une option, et je vous le dis, Frozen Earth n'est plus une option, l'item est mort, en fait, donc le seul item vraiment anti-indé, c'est Rando 1 que vous pouvez prendre, sinon, il y a Death Dance, mais c'est pas ouf, mieux prendre Rando 1 si vraiment, vous avez besoin d'armure, Death Dance, c'est plus d'une configuration, en face, ils n'ont pas non plus beaucoup de one shot, ils n'ont pas non plus, voilà, beaucoup de, par exemple, un Draven Andy 0, une Samar Andy 0, ils n'ont pas ça, ils ont plutôt des AD qui sont bien dans leur game, et pas trop, ou vous vous dites, j'anticipe que je vais prendre de l'armure, dans ce cas, vous pouvez passer sur Death Dance, qui en plus a été up, donc voilà, c'est une option qui peut être viable, mais si vous avez vraiment besoin d'anti-armure, vous prenez Rando 1, du coup, en 2, ou, KNX, c'est vraiment, ils ont des gros AP, genre, par exemple, vous jouez contre Rumble, et Anduville, il y a Nidali, les deux sont bien dans leur game, parce que vous pouvez prendre KNX en 2, ou vous jouez contre un Teemo, y'allez, il se fait bien passer, vous avez complété Trinité, vous prenez KNX en 2, vous voyez, donc ça peut être des options, on va dire que, vous ne prenez pas Stride, si vraiment vous avez besoin d'un item en particulier, là, vous ne prenez pas Stride, mais à part ça, ça n'arrive pas très souvent, en général, voilà, c'est dans les deux cas, dans les trois cas plus tôt, donc Sterak, Rando 1, ou KNX, mais voilà, il n'y a pas d'autre cas à ma connaissance, où vous voulez prendre autre chose en 2, en 3, ça va être Sterak, donc en 3, c'est simplement, ça va être soit Sterak, soit un de ces deux items dont je vous ai parlé, donc Rando 1 ou KNX, voilà, c'est pour ça que je vous dis que l'itemnisation n'est pas très compliqué, ça va être soit Sterak, donc voilà, après il y a des cas, où du coup, en 3, vous ne pouvez pas parler de Sterak, parce qu'ils ont trop d'AP ou d'AD, dans ce cas là, vous prenez encore une fois, une des deux options, et en 4, vous êtes obligé de prendre une des deux options, à moins que vraiment, si vous avez fait 3 items, et qu'il n'y a aucune menace en face, dans ce cas là, ok, vous pouvez partir sur autre chose, comme Coupret, Thunder Red Sky, Death Dance, après il n'y a pas d'autre choix, après, Jacques Chaux peut-être, mais, vous pouvez partir sur autre chose, par exemple, sur Thunder Red Sky, moi ça m'est déjà arrivé de le faire en 4, car j'avais ni besoin de partir sur de l'armure, ni sur de la RM, donc ça peut être un bon choix, pour vous, maintenant voilà, c'est pas, c'est pas tout le temps le cas, sinon, voilà, en gros vous avez les items, que vous avez quasiment tout le temps faire, donc voilà, je répète, Trinity, Sterak, là je dis pas dans l'ordre là, mais du coup, vous avez Trinity, Randouin, Kenny, Sterak, et Strike, donc voilà, c'est vraiment ces 5 items là, que vous allez tourner, principalement, maintenant, il y a d'autres items, donc je vais vous expliquer les autres items, dans l'ordre, donc vous avez coupé, c'est intéressant, si en fait, ils ont deux tanks, et qu'il faut les shreds, ça peut être une bonne option, du coup, alors Starak, du coup, c'est plutôt en, Backliver pendant serait plutôt en 2, en 3, mettre aussi le cas en 4, mais s'il y a vraiment deux tanks, en fait, s'il faut les shreds, il faut prendre Backliver assez tôt, comme en 2 ou en 3, Death Dance, comme je dis, c'est une bonne option, quand en fait, ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas des AD lourds, ils ont des AD moyens, je peux dire ça, ou léger, dans ce cas, c'est une bonne option, c'est une option, on va dire, mi-offensive, mi-agressive, vous avez Sword of Red Sky, qui est un bon item, en soi-ci, je dirais que c'est un peu le bon item, par excellence, il n'y a pas forcément des trucs de fou, mais c'est un bon item, vous pouvez l'ajouter, si vous ne savez vraiment pas quoi faire, en 3 ou en 4, vous faites Sword of Red Sky, enfin 4 plutôt, parce qu'en 3, vous faites Sterak, mais en 4, c'est vraiment, si vous n'avez pas quoi faire, vous faites Sword of Red Sky, mais personnellement, je ne vois aucune situation, où l'item peut être bien, en 2 ou en 3, en 2 ou en 3, vous avez tellement des thèmes qui sont meilleurs, que pour moi, s'il doit arriver dans votre itemisation, ça serait plutôt en 4. en 2, vous avez Beautarka, donc ça peut être utile en 1, ou en 2, en 2, ça peut être utile par exemple, contre des cibles qui ont beaucoup d'HP, et qui sont tanki, comme par exemple, ouais, cas santé, j'allais dire, mais cas santé en soi, moi je vous dit, tester Beautarka en 1, contre cas santé, ça peut être vraiment intéressant, Mundo, vous pouvez le faire en 2, par exemple contre Mundo, mais en général, ça ça dépend de votre lane, si vous êtes placés devant en lane, vous n'avez pas besoin de Beautarka, Trinité des strides suffit, si vous n'êtes pas passé devant, dans ce cas là, pourquoi pas oui, faire Beautarka en, alors je dirais plutôt en 2 ou en 3, non pas en 3, excusez-moi, Beautarka vous ne faites jamais ça en 3, mais du coup en 1 ou en 2, contre Mundo, ça peut être un choix intéressant, qui vous permet de sustain, et de gagner les trades contre Mundo, mais, attention, parce que Beautarka contre Coeur Gelé, non pas Coeur Gelé, contre Coeur Acier, ça peut être une bonne option, parce que du coup, le mec est parti full FP, donc c'est excellent, je vais mettre des grosses battes, des grosses battes avec Coeur Acier, si je Coeur Acier Grasse, il peut vous enlever 300 HP en 1 auto attaque, il faut vraiment faire attention à ça, c'est pour ça que moi, personnellement, même contre Mundo, je ne fais pas attention aux Trinité, mais je peux comprendre que vous partiez Beautarka en First, par exemple, mais sinon Beautarka, le problème, c'est qu'elle va encore se prendre à nerf, donc l'item n'est pas vraiment fou, c'est que dans des cas vraiment spécifiques, GA, je ne le fais jamais, franchement, je ne fais jamais GA, donc je l'ai mis, mais je ne le fais vraiment jamais, j'imagine que dans des cas ultra spécifiques, en late game, pourquoi pas vendre les bots et prendre GA, ou dans des cas où on fasse... enfin franchement, il y a très peu de cas où vous allez partir GA, donc voilà, Hulbreaker, pareil, il y a très peu de cas où vous allez partir Hulbreaker, si vous le faites, du coup, faites-le en 2, faites-le en 2, en 3 maximum, mais en 2, c'est là où ça va être le plus utile, c'est le cas où vraiment vous voulez partir en speedpush, mais vraiment, il y a peu de cas, franchement il y a peu de cas avec Trinité, vous avez largement de quoi tomber une tourelle en 2 secondes, vraiment, avec Trinité, les dégâts que vous nous collez au tourelle, c'est illégal, donc, Hulbreaker n'est pas très utile dans ce cas-là, il est plus utile sur d'autres persos comme 7, par exemple sur 7 il peut être utile, mais sur Jax, voilà, c'est vraiment très situationnel, rendons, je vous l'ai expliqué, alors, executionnel, il est là, alors, il peut être intéressant à faire sur certains match-ups en first, comme Hilaoi, surtout, en fait, Hilaoi qui me vient en tête, Atrox, non, Confura, ça peut être intéressant, même si Confura, moi je partirais plutôt sur Brumble, first, du coup, comme ça, mais, sinon, oui, ça peut être une bonne option, même si moi, contre Hilaoi, je prends Ignite, donc je prends pas executioner, donc voilà, c'est dans les options, ou en gros, si en face, vous trouvez qu'il y a trop de sustain, prenez executioner, n'oubliez pas que c'est quand même 800 gold, si vous le faites, il faut que ça soit relevant. Malmortu, je le fais quasiment jamais, je préfère faire Kaynick, en fait, vu que vous pouvez pas faire Sterak et Malmo, en général, c'est Sterak que je fais avec Kaynick, ce qui est un très bon combo contre les burst AP, les AP de manière générale, tous les AP du jeu, si vous faites Sterak et Kaynick, c'est le meilleur combo que vous puissiez faire, si vous arrivez à avoir les deux dans votre intimisation, mais sinon Malmo, c'est très très rare, on va dire que je vais vraiment prendre Malmo, s'ils ont trois AP en face, trois vrais AP en face, dans ce cas, je fais pas Sterak, je fais plutôt Malmo, Malmo plus Kaynick, mais sinon, voilà, Malmo, ça reste assez rare, 8-7, je le fais jamais, je le trouve l'item trop, je pourrais l'enlever en réalité, mais l'item je le trouve vraiment trop trop faible, beaucoup beaucoup trop faible, en fait, c'est pas l'item de RM, c'est même pas l'item mi-offensif, mi-agressif, parce que 52 RM, ça va pas vous sauver, enfin, ça va vous sauver de rien du tout, vous êtes contraint, même un silage 3-0, vous pouvez utiliser 52 RM, ou pas 52 RM, ça va rien changer, surtout qu'au 8-5, c'est plus un item qui arrive en 4 ou en 5, donc 4 ou en 5, l'item est beaucoup beaucoup trop faible, vous voyez, de toute façon, l'item il coûte 2008, l'item est pas très fort, en ce moment, il est pas très adapté, je trouve, à Jack en ce moment, à l'époque il était un peu, aujourd'hui il n'est plus vraiment, donc c'est un item que je ne fais quasiment jamais, mais je crois que j'ai dû le faire une fois un 50 game, donc pas très relevant, force de nature, je l'enlève, c'est l'item mais il sert plus à rien, vraiment, il sert plus à rien par rapport à Kaynick, l'item est inexistant, Jack Cho, je le laisse, même si je le fais quasiment jamais, parce que ça, je sais pas, ça me rassure d'avoir un item, dans mon set d'objets, qui donne à la fois de l'armure et de la RM, mais bon franchement, je le fais quasiment jamais, mais, ça peut être un bon choix, ça peut être un bon choix, si en 3, vous ne pouvez pas faire stack, parce qu'ils ont trop d'AD, et d'AP, fed, et du coup, vous n'avez pas les golfs, pour partir sur Rendouin, ou Kaynick, vous devez choisir, dans ce cas là, Jacques Cho, ça peut être vraiment une bonne option, mais en général, vous choisissez soit Rendouin, soit Kaynick, parce qu'en général, vous avez des addictions plus faites quand même, ou les AP, mais, sinon voilà, globalement, c'est mieux de partir, partir sur, Jacques Cho, dans ces cas là, pour les bots, donc ça va être Tabi, s'ils ont plus d'AD que d'AP, et des AD auto attaque, parce que s'ils n'ont pas des AD auto attaque, pour moi, c'est mieux de partir sur lucidité, mais ça, j'y viendrai après, mercure, s'ils ont beaucoup utilisé, vous prenez mercure, s'ils ont beaucoup tapé, vous prenez mercure, donc c'est pas compliqué, et lucidité, alors, lucidité, si vous n'avez pas besoin de prendre Tabi, et mercure, donc en général, quand vous êtes devant dans votre game, et, si vous êtes devant, ça ne sert à rien de prendre lucidité, si vous n'êtes pas devant, mais on prend des stats défensives, des items plus défensifs, comme tu coups là, Tabi, et mercure, mais si vous êtes devant, qu'ils n'ont pas beaucoup de CC, donc là, il faut que les connaissances soient chèques, si vous êtes devant, qu'ils n'ont pas beaucoup de CC, et que vous n'avez pas forcément besoin d'armure, ou de RM tout de suite, dans ce cas là, vous pouvez partir sur lucidité, voilà, c'est du style, trois conditions, vous pouvez partir sur lucidité, mais après, voilà, vous avez, l'exercice de fer, ou de rage, donc ça, ça dépend de la game, franchement, je ne peux pas vous dire autre chose, globalement, quand même, dans 70% des cas, vous allez partir sur l'exercice de fer, mais, franchement, ça dépend, si vous sentez que vous avez besoin de tankinés, vous partez sur l'exercice de fer, si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de dégâts, vous partez sur l'exercice de rage, et, ça devrait être, donc voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué, je me rappelle, deux vidéos, j'avais passé 30 minutes sur l'itimisation, aujourd'hui, c'est vraiment plus comme avant, vous voyez qu'il est allégé de façon là, il est vraiment allégé par rapport à avant, et encore, il y a des items qui sont là, qui sont plus là, parce que voilà, ils sont confortablement installés, mais en réalité, je les fais pas, comme Jack Shaw ou Whitsund, mais bon, voilà, vous voyez que, en gros, ça tourne autour des 5 items, que vous allez faire et refaire dans vos games, et voilà, c'est pas très compliqué, franchement, actuellement, l'itimisation. Alors, les combos, ça fait longtemps, donc là, on va aborder tout, que ça soit débutant à assez avancé, donc vous soyez débutant sur Jax, ou avancé sur Jax, là, vous allez forcément apprendre quelque chose, je pense. Donc on va commencer par le plus basique, le reset Z, le reset auto attaque, donc c'est peu importe le perso, pour Jax, c'est son Z, donc on dit le reset Z, donc en gros, c'est quoi ? Vous allez mettre une auto, donc là, voilà, comme c'est une auto, et en fait, au moment que l'auto est partie, vous allez appuyer sur Z, c'est au moment où l'auto est partie, comme là, vous allez appuyer sur Z, donc pas comme ça, en soit ça devrait être comme ça, au début, quand vous débutez, ça sera comme ça, tac, tac, je l'en fais plusieurs fois, un, deux, auto Z, auto Z, et une fois que vous allez prendre de la maîtrise, vous allez pouvoir le faire plus rapidement, comme ça, vous allez revenir, sinon ça ne marche pas, voilà, comme ça, en vous déplaçant, vous allez pouvoir le faire en vous déplaçant aussi, et plus la MS monte, plus vous allez pouvoir le faire très rapidement, par exemple, vous achetez ça, vous voyez, la vitesse augmente, là, je vais encore, je vais encore prendre de la est, donc, c'est tout simple, donc, ça peut aller très très vite, voilà, ça c'est important, pourquoi, parce que du coup, ça augmente votre DPS, et, ça augmente votre DPS, et c'est pour vous permettre, du coup, de faire plus de décas sur le long run, de gagner un trail, de vous en sortir sur un trade close, de, de, d'ajouter du DPS à votre combo total aussi, par exemple, si je fais un combo de base, donc, j'ai un auto ZE, auto, auto stun, auto Z, bah c'est incroyable comme combo, alors que si j'avais pas fait ça, si j'avais, on va dire juste Z normalement, genre comme ça, là, le DPS c'est moindre, donc voilà, donc ça c'est vraiment la base, le reset Z, je vous le refais, donc, auto Z, auto Z, voilà, donc ça c'est pas compliqué, vous êtes un practice tool, vous mettez un mannequin, et, vous entraînez, vous entraînez, vous allez vous faire, vous allez faire ça, voilà, ce que j'ai fait là, comme ça, vous allez vous faire comme ça, quand vous allez avoir beaucoup de S, c'est compliqué de me faire parce que c'est, c'est imprimé dans ma tête quoi, mais, voilà, vous allez faire ça en fait, ça c'est pas grave, en gros, quand vous faites ça, en fait, c'est juste que vous, n'attendez pas que votre auto attaque touche, le champion, faut vraiment attendre, mais, vous verrez qu'avec le temps, ça va être vraiment instinctif, ça va être à l'instant, ça va être, euh, oui, à l'instant, ça va être, rentrer dans votre tête, et vous aurez même plus besoin de réfléchir à, ok, ok, l'auto attaque à toucher, du coup je peux Z, parce que du coup ça sera comme ça au début, ok, l'auto attaque à toucher, donc je peux Z, ok, donc là je peux Z, maintenant le combo de base, donc par exemple si vous êtes au core record, ça va être auto Z, E, auto, auto stun, auto, auto Z, donc voilà, si votre Z revient, voilà je le refais, auto Z, auto, donc évidemment vous restez pas statique, là je reste statique, parce que là on est en, un party tool, mais sinon vous bougez, donc voilà comme ça, hop, voilà, pareil si vous jumpez, donc exactement même chose, auto Z, E, voilà, auto Z, donc vous voyez que l'auto Z, il est vraiment au cœur des combos, donc il faut vraiment que vous le maîtrisez, voilà je le refais, le jump, auto Z, E, auto, auto seul, voilà, maintenant, il peut y avoir des alternatives, donc par exemple vous pouvez jump, auto Z, continuer à trade, continuer à trade, et attendre de mettre votre E au bon moment, quand je dis au bon moment, ça veut dire quoi ? ça veut dire attendre que l'ennemi vous auto attaque, pour mettre votre E, parce que vous savez que votre E, il faut plus vous stocker d'auto attaque, il faut plus vous renvoyer des dégâts, alors je peux pas, il faudrait une nouvelle pour tester ça, mais c'est marqué, les dégâts augmentent de 20% par attaque dodge, jusqu'à un maximum de 80%, plus 7% max health, contre 3,5%, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire la différence, ça, ça a été up avec le rework, du coup le E a été up avec le rework, vous pouvez vraiment faire des gros dégâts, donc voilà, en gros ce qu'il va se passer, c'est que vous allez jump auto Z, et là vous mettez votre E, et donc ça va mettre 20% de dégâts en plus sur votre E, qui est non négligeable, votre E en général, on voulait le tenir longtemps, pourquoi ? Parce que quand vous allez jump auto attaque Z, vous allez aggro tous les sbires qui sont autour, on va dire ça, on va dire que ça c'est, je vais prendre les mannequins, ça ça n'a pas marché, moi c'est normal, je connaissais la tour, ok c'est shift B, je disais bien, j'imagine on c'est des sbires, là vous allez jump auto Z, donc les sbires vont vous aggro, donc vous allez garder votre E longtemps, vous mettez des auto attaque, ça va stack votre E, et au relâchement du coup le stun, vous allez mettre beaucoup plus de dégâts. Maintenant parfois aussi, vous allez vouloir garder votre E, pour notre raison, qui est que sur certains persos comme Irelia, Fiora et compagnie, vous voulez pas claquer votre E tout de suite, vous voulez attendre la bonne opportunité, contre Irelia, vous voulez attendre qu'elle dash de partout, qu'elle mette son Z, là vous voulez utiliser votre E, qu'elle mette son stun aussi, parce que si vous faites stun par Irelia, alors que c'est à 32 E, vous êtes fini, Fiora paraît, vous voulez attendre, parce que des fois vous allez jump contre Fiora, il va mettre instantanément sa parade, donc déjà ce que vous allez faire, si vous allez jump, passer derrière elle, auto Z, mais ça c'est des choses spécifiques, que vous allez voir à travers, par exemple les streams, ou les matchups sur YouTube, donc voilà, ça vous avez plus ou moins le combo de base. Maintenant le R, ça c'est intéressant, parce que le R, il faut savoir que c'est une animation qui vous lock, quand vous mettez un R, vous ne pouvez pas auto attaque, regardez, par exemple là j'auto attaque, vous voyez, j'ai pas pu auto attaque, vous voyez, donc le R ça vous lock, donc ce que vous voulez faire, vous voulez profiter de ça, du coup, sur vos animations, par exemple, quand je vais jump, je peux activer le R en l'air, parce que la plupart des jacks, qu'avec le R, quand ils vont vouloir jump, et commencer à traiter, ils vont faire ça, non, là je l'ai bien fait, du coup, non, 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 il ne faut pas faire ça, il faut activer le R ici, alors ce que vous pouvez faire, c'est activer le R en l'air, comme je l'ai fait au tout début, donc vous jumpez, et en l'air vous activez votre R, comme ça, vous voyez, alors je l'ai activé mid-air, quasiment mid-air, donc en gros, si on fait l'arc, l'arc du saut, donc on va dire, c'est comme ça, on va dire, cette ligne là, l'activer pas au milieu, l'activer juste après, donc là, regardez, vous l'active, vous avez vu, je n'ai pas activé, parce que sinon, vous ne touchez pas, si j'active trop de lui, on laisse ce qu'il se passe, je le fasse bien, du coup, vous voyez, en fait, vous allez le fail, si vous l'activez beaucoup trop, il faut l'activer vraiment au milieu du saut, un peu après, et là, vous êtes sûr de me toucher, donc voilà, donc ça vous permet de commencer directement, dans notre combo, et de ne pas être lock sur le R, pour faire l'animation, c'est ensuite, sinon ça donne ça, alors là, je fais bien, c'est vraiment d'automatisme pour moi, voilà, sinon c'est pas bon, voilà, vous faites un auto Z, moi ce que je veux souvent, c'est déjà qu'ils font auto Z plus R, ils font ça, alors que ça, c'est pas optimisé, optimisé pardon, ce qui est optimisé, c'est vraiment de jump R, auto Z, donc voilà, ce que vous pouvez faire aussi, du coup, ça que j'ai parlé du R, mais le E, voilà, vous avez la zone, ça se donne, le flash, vous pouvez le faire au last moment, aussi, donc comme ça, donc voilà, vous pouvez faire, plein de choses avec le E, vous pouvez même, par exemple, du coup, il y a le jump R, donc, j'aime sur les wards, par exemple, vous pouvez faire, ça, par exemple, je vous laisse, vous pouvez faire ça, donc là, je refais, deux cibles, voilà, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, donc ça peut être clutch, par exemple, tac, 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 j'ai la vision sur eux, donc là, regardez, donc là, ça fait déjà deux cibles, pareil pour les Grubbs, imaginons là, vous avez la vision, hop, vous arrivez, là, ça peut être incroyable, donc voilà, le jump ward, il marche du coup sur les wards, ça marche sur les camps, ça marche sur les sbires, ça marche sur les champions, sur le carap, sur les plantes, ça je l'ai dit, donc toutes les plantes, hop, hop, donc après, c'est les clics, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est du coup jump, passer derrière et cliquer, donc ça, faut être rapide, c'est des mécaniques, des fois, ça va être de bélier et de faire ça, et faire ça avant de réussir à cliquer, et là je clique, vous pouvez jump sur les drakes, grubbs, vous pouvez jump aussi sur les drapeaux de jarvan, après, il y a d'autres petits exemples comme ça, mais je ne faisais pas tout sur les drapeaux de jarvan, ça c'est sûr, sur le coco d'amidia, sur oui, beaucoup de choses en vrai, donc ça, ça sera, vous de voir une game, vous pouvez vraiment que j'aime souvent pas mal de choses, je pense, si vous tapez la liste sur Google, vous allez pour la trouver assez facilement, donc voilà, maintenant, quelque chose d'avancé, que beaucoup d'entre vous ne savaient pas, c'est que par exemple, alors, je vais peut-être mettre un truc allié, on va descendre, si je le tape, est-ce que c'est moi qui prends la gronde, c'est ok, je vais tester, alors, en gros, vous voyez que je joue Grasp, donc, mais peu importe, je voulais Grasp, c'est toujours bon à prendre, donc parfois, on va faire ça top, du coup, c'est mieux de faire ça top, en vrai, limite, parce que vous êtes au planner, donc parfois, on va imaginer que ça, c'est la web qui est à crash, on va crash, en fait, ce que vous allez vouloir faire, donc imaginons que là, il y a un sbire, mettre ça ici, donc ça, c'est un sbire, et ça, c'est un sbire, voilà, et les deux, c'est des sbires, vous allez vouloir faire, alors peut-être que le sbire est un peu loin là, non, ça va en vrai, ça va, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est par exemple, auto-z et jump out, sans que la toile vous attaque, pourquoi, parce que la toile attaque est partie sur le sbire, vous pouvez arriver, auto-z et q-out, vous voyez, là, j'ai qu'un seul, l'animation de mon z, je vous le refais tous manger, auto-z et j'ai un stand job, donc là, je me suis raté, vous parlez de me raté, mais, vous mettez auto-z, et là, je me suis raté, vous mettez juste aussi un z et partir, genre comme ça, vous voyez, vous voyez, mon z n'est pas parti, mettez la vidéo au ralenti, vous voyez, vous n'avez pas eu mon z, il n'y a pas atterri, je me suis raté, je me suis raté, je me suis raté encore une fois, voilà, vous avez vu, là, il a touché, je me suis raté, vous n'êtes pas obligé vraiment d'attendre le pixel, vous pouvez faire juste ça, z et jump out, c'est pas obligé avant d'attendre le pixel moment, vous pouvez faire ça, vous prenez pas de coups de tourelle, quand même, maintenant, si vous êtes vraiment bon, vous avez quand même un minimum d'aise, vous pouvez, photo-z sans prendre le coup de tourelle, donc comme ça, par exemple, vous tapez un CS qui est, qui est là, photo, photo-z, voilà, ça fait les dégâts la troisième auto-attaque, et en plus de ça, vous mettez, vous mettez du coup, une auto, un z, et le reset, enfin, le reset, trois auto-attaque du passif air, ça c'est une matrice que vous pouvez faire, en vrai, voilà, par exemple, casse-santé, il vous cue ici, par exemple, il vous cueille, vous mettez juste un z, et vous, pas sur lui, et un z, et vous jump out, ou par exemple, à casse-santé, là, par exemple, il est là, et il veut vous, il est en train de z, et du coup, vous voulez quand même mettre un petit dernier truc, donc vous mettez un auto-z, et vous jump out, donc il attache là, il va activer le trail, et vous commencez à le trail, par exemple, vous activez le, vous activez le, vous commencez le trail, il va activer le, et ensuite, ça peut être une idée, pour vous, mais moi, en tout cas, voilà, tous les combos que vous pouvez faire, pour activer le z dans le jump, ça voilà, c'est dit, c'est dit, pour activer le z dans le jump, donc ça peut être utile, vraiment, pour maximiser le burst, mais j'ai donc la cible s'enfuit, donc vous voulez vraiment activer, vous avez pas beaucoup de temps, vous voulez mettre votre z dans le queue, ah oui, quelque chose d'important, le E, très important, je l'ai dit avant, le E, vous permet d'activer brillance, deux fois, je vous montre, alors non, ça marche pas, parce que j'ai pas le, j'ai ça, ok, je vous le refais, alors, ça va pas me fonctionner, je le refais, voilà, vous avez vu, mais ça marche uniquement, si vous réactivez le sort, si vous réactivez pas le sort, ça ne marche pas, je vous le refais, j'ai pas l'activer, je vais le laisser jusqu'à la fin, alors là, là aussi, c'est un truc que j'ai pas précisé, si vous voulez que ça marche, il faut que vous balancez votre temps, en même temps que votre E, comme ça, vous voyez, vous avez vu, du jour le fait, comme ça, en fait, c'était juste de, cliquer et appuyer instant sur E, voilà, vous cliquez, instant sur E, je refais, photo, instant E, photo, instant E, donc, une fois que vous avez fait ça, je vous le refais du coup, pourquoi ça marche pas, si vous activez pas le E, donc je vous refais, hop, je laisse, vous voyez, ça marche pas, alors que si je réactive, je remette, je renlève, si je refais, j'active, et vous voyez, donc là, ça fait deux procs Shin, donc comment on peut utiliser ça, donc là, vraiment, faites attention à ce que je vais dire, donc là, je vais commencer le trade, Shin une fois, j'attends le E, Shin une fois, deux fois, j'active, trois fois, quatre fois, voilà, les dégâts de fou, vous pouvez coller, je vous le refais, sans dégayer, Shin une fois, j'attends que Shin revienne, auto, Shin deux fois, j'active, Shin trois fois, auto, Z, voilà, là, vous pouvez activer Shin, du coup, trois fois, jusqu'à quatre fois, du coup, si vous continuez le trade, après le stun, sinon déjà trois fois, ça, ça, c'est vraiment, 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 du coup, ils ont des dégâts flat, parce qu'ils n'ont pas de résistance, du coup, ça serait sur un trade, juste avec Shin, par exemple, c'est juste Shin, c'est quoi, on va calculer, je vais faire ça devant vous, c'est juste Shin, on va tester juste avec Shin, on va faire un nouveau mannequin, qui a pris des dégâts, qui a pris des dégâts, avec celui, par exemple, on va faire un trade, voilà, normal, auto, Z, voilà, je me suis raté, il faut que je le refasse, non, j'ai pas mis deux mille, trois ans de dégâts, il y a un problème, mais j'ai pas mes sorts, je le refais, en tout cas, cette partie, mais voilà, en tout cas, c'est tout pour, pour les combos, les trucs à savoir, ouais, c'est tout, en vrai, c'est tout, il y a rien de plus, donc, si vous avez oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en vrai, parce que j'ai oublié quelque chose, vous avez envie de racheter quelque chose pour les autres, dans ce cas-là, je le mettrai en avant, sinon, voilà, c'est tout. Donc là, je vais vous montrer, tout ce qui est stratégie, de mid game, late game, speed push, et compagnie, du coup là, sur cette belle carte, alors là, j'ai enlevé tout le monde parce que ça ne servait à rien, là, on veut juste nous garder, ici, donc, la stratégie commence quand ? Quand il y a plus de T1, voilà, quand vous avez pris la T1, donc là, on va dire, on part du principe que vous êtes red side, quand il y a plus de T1, c'est là où vraiment, une fois que vous avez base, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne top ? Est-ce que je dois aller peut-être passer par la mid lane ? Est-ce que je dois passer par là pour aller au Drake ? Donc c'est là que vous allez réfléchir. Donc ça, ça dépend de la game, franchement. En général, avec Jack, évidemment, vous voulez rester en site pour avoir vos items. Vous voulez tout en rester haut en CS, en fait, avec Jack, tout simplement parce que vous êtes un coup de cher. Donc vous voulez Jack, ça dépend de ses items. Vous allez, vous allez vouloir, toujours garder des, alors, en farm. Moi, j'ai pas forcément le meilleur farming du monde, mais je prends beaucoup de kills en général. donc ça me permet de rester haut en gold. Mais la manière la plus consistante de rester haut en gold, c'est les CS. Donc, imaginons que vous essayez de partir top. Jack, c'est un speed pusher. C'est pas le meilleur speed pusher. Il y a mieux, il y a, il y a Fiora, il y a Yurik, il y a Karen. Il y a mais Jack, c'est quand même un speed pusher. Donc, je veux que vous avez pris la T1 et que vous décidez d'avancer. Hop, c'est d'avancer. Vous êtes là. Là, ici, vous voulez jouer la T2. vous allez vouloir vous poser de la vision. le top, c'est une ward ici. Vous posez une ward ici. Là, ça fait, je fais deux points, mais bon, on reçoit une ward ici. Je vais faire une croix. Voilà, une ward ici et une ward ici. Là, vous êtes sécurisé très, très bien. Vous êtes très bien sécurisé. Là, il n'y a aucun problème. Vous êtes très, très bien. Rien que déjà une ward ici, ça couvre 80% des menaces. Parce que, par exemple, si le milliner veut venir, il a passé par là. Il peut passer par là aussi. Mais en général, il va passer par là. Il va avoir la flemme de faire le grand tour comme ça. Donc, voilà. En gros, la vision, ça va être une ward là. et dans le cas où vous êtes ici, du coup, ici, ça va être une ward là. Alors, petit trick, si vous êtes en train de taper la T2 et que vous êtes là, si vous vous collez au mur et que vous posez votre ward là, enfin, que vous cliquez là pour poser votre ward, elle va atterrir ici. Donc voilà, ça, c'est un petit trick à savoir. C'est pareil pour vous aussi. Si vous vous collez au mur là et que vous posez votre ward là, elle va être collée au mur. Donc, des fois, vous avez la flemme de faire ça, poser une ward et revenir. Bah, vous posez juste là. Et vous saurez, du coup, si quelqu'un vient. Donc, en gros, la ward elle doit être là. Et si possible, si normalement, c'est pas à vous de la poser, mais si possible, vous en posez une autre là. Là, vous serez 100% sécurisé. Donc voilà. Là, du coup, les seules menaces, elles viendront de tout droit. Donc ça, c'est dans le cas où vous, vous êtes en speedpouche, vous voulez poser de la vision. En général, on vous la pose, mais bon. Ça avoue quand même, vous la posez un minimum aussi, avec du coup, une ward, pas une pink. Évitez de poser une pink. Gardez vos pink. Poser une ward ici et une ward ici. Les pings, vous voulez garder de manière générale pour chez vous. Pour chez vous, pour les ward jump. En général. Vous voulez toujours, ça, c'est une règle. Toujours, les pings, vous les garder les plus proches de vous. Et les ward, c'est de poser loin. Par exemple, si vous voulez voir des cette zone là et cette zone là. Ici, ça sera la pink. Ici, ça sera la ward. Ici, ça sera la pink. Ici, ça sera la pink. ça sera la pink. Voilà. on va reprendre l'exemple d'ici. Donc là, vous avez plusieurs options. Imaginons, vous ne pouvez pas prendre la T2. Parce qu'il y a un top laner qui défend. Vous ne pouvez pas prendre la T2. Vous ne pouvez pas le dive. Vous ne pouvez pas le tuer. Vous ne pouvez pas gratter la tourelle devant vous. Dans ce cas là, deux options s'offrent à vous. Soit vous faites un run mid. Comme ça, vous cherchez à dive. Simplement. Soit vous prenez tous les camps qu'il y a. Alors, si le dive, il est free, partez direct pour le dive. Sinon, de manière générale, c'est les camps que vous voulez prendre. En priorité, on dit souvent T2. Si vous ne pouvez pas prendre la T2, les camps. S'il n'y a pas de camps, décale. Même si ce n'est pas pour un kill. Même si pour mettre la pression, etc. C'est toujours bien de mettre la pression. Genre, si vous êtes là, vous décalez comme ça parce que le milaner, il est là. Il est là. Vous allez mettre une pression monstre. Parce que du coup, vous allez avoir une noire d'ici. Vous allez pouvoir décaler tranquillement. Le top laner, il va être coincé avec sa WVC. Vous serez là. Ou là. Ou là. Et le milaner, il va être sous pression. Et potentiellement, vous pouvez même s'éteindre à 3. Si votre jungler, par exemple, il veut aussi venir par là. Par là. Par là. Par là. Ou par là. Enfin peu importe. Donc ça, c'est la situation. Vous êtes en speedpush. Maintenant, évidemment, par exemple, si l'objectif opposé est joué. C'est aussi le but. C'est de se toucher à l'opposé de l'objectif. Mettre une pression ailleurs qu'à l'objectif. Donc, d'avoir deux zones de pression. Une ici. Une ici. Dans ce cas-là, ce que vous voulez faire, c'est du coup, si vous avez votre TP, du coup, le push, la wave, et là, réfléchir à TP. Donc, vous avez crash la wave. Vous vous mettez dans ce bush là. 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 Peu importe un endroit où vous êtes safe pour TP. Et vous faites votre TP, du coup, en premier. Du coup, imaginez que le drake est là. Vous faites votre TP là. Ou là. Même là, n'importe où. Mais juste, si vous pouvez en flank, c'est le mieux. Si le fight est déjà engagé ici, vous TP en plein milieu, s'il y a un truc ou quoi. Voilà. Ça, c'est le mieux. Parce que même si, du coup, le détesteur, il a une TP, en fait, le fait que vous actuez votre TP en premier, ça va gêner à l'inverse. Il va devoir faire un choix parce qu'il a une wave qui la crash. Donc, il va devoir l'abandonner. dans tous les cas, vous arriverez premier parce que peut-être qu'il ne verra pas tout de suite votre ATP parce que vous avez TP, en fait, ici ou ici, il ne verra pas. Donc, il aura 3, 4, 5 secondes de retard, voire plus. Parce que la TP, c'est 3,5 secondes, je crois. Donc, si vous faites une TP et que vous commencez déjà votre flank comme ça, imaginons que les ennemis, ils sont là. Lui, il va TP maintenant. Mais il aura, du coup, c'est jusqu'à 5 secondes de retard. Du coup, voilà. Si vous n'avez pas de TP et que l'adversaire, il a une TP ou un ignite ou peu importe, ce que vous allez vouloir faire, c'est crash la wave et ensuite décale jusqu'au Drake. Par exemple. C'est exactement pareil pour le Nash. Là, je vous parle du Drake. C'est exactement pareil pour le Nash. C'est la même stratégie. Je refais pareil, du coup, à l'opposé. Si vous êtes là, du coup, ça serait une décale comme ça. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de T1 si vous jouez le Nash. Si il y a une T1, vous passez par là. Et voilà, vous venez. Pour ça, vous êtes présent. Vous avez pu push la wave. Pour ça, vous êtes sûr qu'il ne va pas attaquer la T1 ou la T2 ou la T3. Vous êtes push la wave. Donc, lui, il n'y a pas crash. Donc, soit il va repouche la wave. S'il ne se passe rien ici. Soit il va devoir TP parce que vous, vous êtes là. Vous êtes à 5. Et vous êtes en sécurité numérique. Et du coup, à 5D4, on va soit TP. Soit la team adverse. Accepte de laisser parce que vous êtes 5. Dans ce cas-là, il recule. Il sort. Il sort. Voilà, il sort. Et vous avez l'accès à la river. Et le Nash. C'est pareil pour le Drake. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout objectif. Et donc là, ce que je vous ai dit, tout ce qui est camp ou décale, etc. C'est pareil que ce soit pour jouer une T2, pour jouer une T1, pour jouer une T3. C'est pareil. Maintenant, évidemment, si vous avez pris la T2, si vous avez pris, pardon, la T1, le mieux, c'est quand même d'essayer de jouer la T1, qui est la tour est la plus importante du jeu. Donc, si vous avez pris la prio, si vous, si vous savez que si c'est trop dur de forcer, qu'il y a rien à faire, essayez de décaler, de mettre de la pression pour prendre la T1. Allez voir si vous pouvez prendre des rabs, c'est l'objectif ou quoi prendre pour la T1. Parce que c'est le plus important. Parce qu'en gros, vous voyez la carte comme ça. En gros, si vous avez pris la T1, donc là il n'y a plus de T1 ici, la carte elle va ressembler à ça, en termes de contrôle pour eux. Donc là, la zone que j'ai dessinée ici, là ici, du coup, bon là j'ai dépassé, vous avez compris, cette zone là, c'est leur zone à eux. Pourquoi c'est pas comme ça ? Parce que cette zone, cette zone là, maintenant elle est à vous, parce que vous avez pris la T1. S'il n'y a pas de T1, vous posez le noir d'ici, ça serait très compliqué. Il faudrait push la way, etc. Et vous ne pourriez pas défendre cette droite, par exemple, ou une vision, ou aller conteste les camps comme ça. Alors que là, si, parce que vous avez pris la T1. Donc si vous prenez la T1, la carte se transforme comme ça. Alors là, je parle du prix qui a encore une T1 bot. Donc là, vous voyez la situation. Là, ça fait qu'ils ne peuvent plus défendre la T1, parce qu'ils n'ont plus accès à cette zone là, ils n'ont plus accès à ça, ils n'ont plus accès à ça, ils n'ont plus accès à ça, du coup, j'aurais dû faire ça. En fait, plus que ces raids, j'aurais dû faire ça dans l'exemple tout à l'heure. Peu importe. Du coup, ils n'ont plus accès. Du coup, si tu pars bot, enfin, si tu pars bot, par exemple, pour jouer la T1, ils ne peuvent pas rentrer. en fait, c'est très compliqué pour eux de défendre, parce que du coup, vos teammates, ils vont pousser jusque là, jusque là, et là, ça va être très compliqué pour eux de défendre la T1. Parce que du coup, s'ils vont être dans le noir, c'est compliqué, la pression va être, la tourelle, pardon, va être vraiment sous pression. Maintenant, si on prend notre cas de figure, imaginons, il n'y a plus de T1 en side, il n'y a que la T1 bleed, ça va être comme ça. Donc, ça fait qu'ils n'auront plus le contrôle, en fait, de cette zone là. enfin, c'est pas qu'ils n'auront plus le contrôle, mais ta team, votre team va pouvoir conteste cette zone là. En fait, je dis tu, parce que c'est quelque chose que moi, j'explique souvent en coaching, c'est pour ça que je dis tu, mais, du coup, la team ne pourra, la team adverse, en tout cas, ne pourra plus vraiment avoir accès, ça va être plus team zone safe. La zone safe, ça va être, et encore, je dis ça, honnêtement, pour mieux la dessiner, en fait, ils n'ont plus accès à leur jungle. Enfin, à partir de là, ça sera plutôt comme ça, en fait. Ouais, comme ça, allez. Voilà. S'il y a la T2, du coup, si à la T2, ça serait plus comme ça. Voilà. J'ai un peu mal dessiné, vous avez compris. En gros, ça mettra une pression énorme sur la T1, parce qu'il n'y a plus de T1 safe. Donc les mecs, ils vont push, imaginons que, du coup là, vous êtes botte, vous allez push, vous allez remonter, imaginons que le mid laner, il a fait pareil. non, ça, c'est l'énorme. L'énorme fait pareil, et là, ils vont suppression. Donc voilà, en tant que Jacks, les stratégies que vous pouvez avoir, par exemple, dans le cas le speed pushing, maintenant, évidemment, il y a des cas où vous voulez être directement l'objectif. Si vous êtes à la base, ah non, ça, c'est pas, ça, c'est nous. Si vous êtes à la base, et que vous savez, le drake qui spawn dans, je sais pas, 30 secondes, imaginons, vous allez courir. Une minute, vous allez commencer à courir aussi, peut-être. Alors si, le top laner adverse, imaginons, il est déjà là, et il est en train de push, et qu'il reste une minute, parce que là, bon bah, partez top, prenez la wave, ensuite, partez au drake. Mais si jamais le top laner, il est là, et il y a le temps, mais, profitez-en pour partir directement au drake. vous montrez pas, vous passez par là, ou par là, si vous voulez, vous mettez la pression avec votre team, vous prenez toute la vision, vous prenez tout le contrôle, comme ça, le drake il est à vous. Donc voilà, c'est la stratégie en fait, par rapport au michel, etc. Maintenant, dans les cas, votre team est derrière, bah évidemment, vous voulez plus rester en side que groupe. En fait, vous allez vouloir groupe, ça c'est une règle, vous allez vouloir groupe, uniquement, si vous pensez, vous gagnez le team fight, si vous pensez que vous ne gagnez pas les team fights, si vous n'êtes pas sûr, dans ce cas-là, il n'y allait pas. Comment le savoir ? Vous appuyez sur table, tout simplement, vous appuyez sur table, vous regardez les items, si vous pensez que vous pouvez gagner le team fight, vous y allez, si vous pensez que vous ne pouvez pas gagner, vous restez en side, vous farmez, vous faites 6 ping back à vos maîtres, si vous maîtres, ils sont tous là, parce qu'ils veulent jouer le drake, vous faites 6 ping dangers, ici, et voilà, pour qu'ils reculent, tout simplement. Et s'il n'y a pas reculé, bah tant pis, vous avez fait 6 ping back, vous avez plus de clause de possibilité, vous avez fait 6 ping, au revoir, et c'est tout. mais, faux ping, faux ping, parce que vos maîtres ne savent pas, si vous partez top avec une TP, ils se disent peut-être, ah bon, on va engager la TP. Si vous faites 6 ping back, ils ne vont pas fight. Mais si vous voulez team fight, dans ce cas-là, ben, choisissez les outils. En fait, ne rejoignez pas les team fight random, bizarre qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont des gros team fight random. Alors, si vous êtes à côté, tant mieux, mais, ne sombrerai pas dans le chaos, dans une game, soyez dans la maîtrise, soyez vraiment dans la maîtrise. Alors, vous êtes dans la maîtrise, dans le chaos, l'un ne va pas sans l'autre, mais ne tombez pas dans le chaos. Si je peux donner cette image, je ne tombe pas dans le chaos. Soyez dans la maîtrise, soyez dans le contrôle de vous-même, dans la pleine conscience de vous-même, je ne sais pas comment dire ça, mais, ne compensez pas. C'est pas parce qu'il y a un fact pourri, vous allez vouloir décaler, et compenser, parce que vous êtes déjà en fait. Donc, vous, là où vous êtes sûrs de team fight, si vous voulez team fight, c'est aux objectifs. Drake, Nash, tout simplement. Et là, si vous voyez que vous pouvez team fight, parce que vous avez tapé, vous avez appuyé sur table, vous avez vu que, voilà, il y a un tableau de thème, vous commencez à redevenir even, parce que vous avez mis la pression, etc. Vous avez fait gagner du temps pour votre team, vous voyez que votre team commence à revenir, etc. Vous pouvez commencer à team fight, donc ça sera aux objectifs. Sinon, par exemple, ben voilà, par exemple, vous êtes là, vous avez push, il y a plus de T1, l'ennemi est là, l'ennemi est là, votre team est là, vous décalez, comme ça, vous arrivez en flanque. Et lui, il sera, ça sera ballot pour lui, parce qu'il du coup, il va tp, peut-être si tp était pas au moment où vous montrez, si il n'a pas de tp, ben c'est un 5v4, si j'aurai plaît. Donc voilà. Donc là, je pense avoir tout expliqué, par rapport à la stratégie mid late, je dirais late, si je peux ajouter un truc pour late, c'est tout simplement, en late, vous allez, alors en late, il va falloir faire très, très attention à votre speed pushing, parce que si vous faites en speed push, et que vous mourez passer, on va dire, 30 minutes de jeu, la gueule peut se terminer sur ça. Vous pouvez en face, sécuriser la game à 100%, prendre un nage, prendre une âme, prendre un builder, prendre 3 tourelles, faites vraiment attention, quand on fait du speed pushing, il faut vraiment que vous ayez toutes les infos en late game, vraiment, voilà, si vous y allez, il faut vraiment être sûr à 100%, mais de manière générale, ce que vous voulez juste faire à envoie en late game, c'est, vous êtes par exemple là, si vous êtes par exemple là, le top laner, je ne sais pas, il est là, peu importe, vous avez des push la wave ici, voilà, et vous décalez, tout simplement. En général, c'est ça. Parce que si vous continuez, et que vous avez aucune vision ici, il y a de très, 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 très grandes chances que vous mouriez. surtout que, en général, en louer l'eau, midi l'eau, et même en réalité, allez l'eau, mais plus vous descendez, plus c'est le cas, c'est le cas, du coup à beaucoup de l'eau, les gens, ils sont là, ils vont chercher le kill. il y a beau avoir un drague de hop, il y a beau avoir ce que vous voulez, déjà, ils sont là pour tuer, ils sont là pour les kills, donc s'ils voient le top laner tout seul, ici, parce qu'il est en mode pushing, et tout, mais il va aller le tuer. Donc, surtout après 32 jeux, Donc, même, aujourd'hui, je dirais même que le light commence à 25 minutes de jeu en réalité. mais bon, bref, du coup, ça c'est vraiment pour la stratégie mid game, late game, pour que vous sachiez quoi faire avec Jax, pour la stratégie early lane, etc, ça, tout est marqué de façon, sur le spreadsheet, pour les match up Jax, vous avez tout dedans, là, c'était vraiment du coup pour le mid late game. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, en tout cas, je suis trop content de vous retrouver, moi, ça fait des mois et des mois que je prépare, que je prépare dans ma tête, je prépare en terme de rien, c'est juste dans ma tête que je prépare mon retour sur YouTube, donc franchement, je suis trop content d'avoir vu la vidéo, et ça y est d'être là, donc si vraiment la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir, en tout cas, en commentaire là, il y a le spreadsheet sur Jax, il y a aussi mon discord, donc si vous voulez discuter par rapport à Jax, par rapport au mental, par rapport à d'autres choses, de poser des questions, d'être notifié surtout, parce que ça c'est un truc qu'on me dit souvent, d'être notifié quand je pars en stream, donc tout ça c'est dans mon discord, donc il est en description lui aussi, en tout cas voilà, j'espère vraiment vous retrouver dans quelques jours, en quelques semaines, et j'ai dit ça, mais grand maximum pour une nouvelle vidéo sur YouTube, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de la faire, et je vous dis à la prochaine vidéo du coup, ciao les gars ! ... 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